Bonjour Pierre Leroy. Bonjour Olivier. On dit que P est la carte vitale du bien immobilier et du foncier. C'est toujours vrai ? Alors effectivement c'est une définition qu'on a développée il y a plus de 4 ans aujourd'hui. L'idée est simple, on est parti du constat que l'information liée à un logement était très disparate. On a souvent une boîte à chaussures ou un classeur pour archiver ce qui se passe dans la maison quand on est très organisé. Mais de notre point de vue ça reste très archaïque. Et effectivement toute l'idée qu'on a développée c'est d'être capable de structurer une information digitale, numérique, au sein d'un logement. Et effectivement la carte vitale qui est bien son objectif dans la santé, le concept pourrait être appliqué pour l'habitat. Donc disposer d'un ensemble d'informations numériques liées à son logement et accessibles via une carte. Après avoir collecté des milliards de data sur la rénovation énergétique, EP entre dans une autre dimension en proposant des solutions data très business et services et a élargi son marché. Toujours vrai ? Alors effectivement on est né nous avec l'idée de pouvoir simplifier la rénovation énergétique et de massifier la rénovation énergétique qui est un enjeu majeur pour la France aujourd'hui. 43% des déperditions sont liées au bâtiment. Et donc depuis le départ on a travaillé sur le diagnostic de l'habitat. Et à travers ça on a modélisé un certain nombre de choses puisque je rappelle juste que pour faire un bon diagnostic de l'habitat il faut à peu près 3000 données d'entrée. Et donc à travers ça on s'est rendu compte que les datas qu'on avait structurées pour simplifier le diagnostic du logement, elles étaient utiles non pas que pour faire un diagnostic énergétique mais pour tous les acteurs de la chaîne de valeur. Puisque un promoteur peut être intéressé par un certain nombre de choses dans du neuf, des agents immobiliers par de l'information liée au logement dans l'ancien, les syndics, en fait tous les acteurs de la chaîne. Et donc nous avons décidé à travers l'asset technologique data qu'on a développé de le proposer au-delà de la rénovation énergétique sur tout un pan d'activité lié à la transaction, au sourcing de foncier et à tout type de cas d'usage ou business case comme on dit pour les acteurs de la chaîne de valeur. Pierre, tu es aussi président de French PropTech. French PropTech est-elle associable à l'innovation sociale ? Alors je ne sais pas ce qu'on peut mettre derrière l'innovation sociale, c'est vaste comme concept. La chose que je sais c'est que French PropTech a pour vocation de fédérer des startups françaises du territoire qui innovent chaque jour et on a une excellence à la française qu'on a envie de promouvoir. Et donc ces 130 startups aujourd'hui qui constituent le mouvement ont la volonté en tout cas de se rendre visibles et accessibles des acteurs traditionnels parce que d'abord, un, c'est nos clients et deux, on peut leur apporter énormément de valeurs, de gains opérationnels, de gains commerciaux avec une ambition commune, un vrai contrat social économique qu'on pourrait avoir entre acteurs traditionnels et startups, celle de faire diminuer le coût de l'immobilier sans dégrader les marges. Et en tout cas, c'est notre conviction et on se bat pour ça et depuis un an, on a une belle dynamique au sein du mouvement et avec un certain nombre d'actions qui ont été effectivement annoncées sur le MIPIM. Merci Pierre. Merci Olivier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501